... Je donne régulièrement de mon temps et de mon énergie. Oui, assez régulièrement. Oui, tout à fait. Oui, je donne régulièrement, que ce soit mon temps ou mon énergie, notamment dans le monde associatif. Oui, des temps sans temps, mais surtout dans la période de Noël. Oui, j'ai la chance de ne pas travailler, donc je donne beaucoup de temps. Non, c'est assez naturel. Non, pas spécialement. Non, parce que quand c'est quelque chose en quel on croit, je pense que ça vient assez facilement. Non, c'est même un plaisir. Pas spécialement. Non, parce que ça me fait plaisir, donc ce n'est pas un effort. Après, c'est sûr que ça demande un effort de temps et d'organisation, mais je ne vis pas ça comme une contrainte. solidarité, du partage, de l'empathie, de bien-être, la joie, plaisir, reconnaissance, altruisme, au bien-être, la solidarité. Oui. Oui, tout le temps. Oui, quand même. Oui, j'ai l'impression qu'autour de moi, les gens donnent beaucoup et ça me pousse aussi à donner. Pas vraiment, parce que généralement, les gens, quand ils font un don, ils n'en parlent pas autour d'eux. Trop peu. Non, pas beaucoup. Que ça dépend des moyens, du temps et de la personnalité. Je pense que c'est lié beaucoup à l'éducation et à la sensation de savoir qu'on a de la chance dans la vie. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est génétique, en fait. C'est énorme, mais je dis ça, mais c'est en soi. Pas du tout. Non, j'imagine qu'il y a une sorte de circuit de la récompense. Non, ça, je ne sais pas. Non, je ne sais pas du tout. Il doit y avoir, je ne sais pas, des neuro-récepteurs. Non, je ne sais pas. Non, je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas la raison scientifique, mais j'avoue que quand je donne, je suis heureuse. On va enfin savoir. Bienvenue à l'Institut Imagine. Vous êtes dans un lieu que nous croyons unique, où peuvent se rassembler des patients, des familles. C'est notre enjeu, c'est notre mission, essayer de changer leur vie, parce qu'ils sont atteints de maladies génétiques qui sont des maladies lourdes de la vie, qui engagent parfois l'hérédité, qui engagent le pronostic, qui font parler de handicap, qui sont lourdes, et qui sont la première cause de mortalité infantile dans les pays développés aujourd'hui, notamment dans un campus comme Nacquaire Enfant Malade. Donc c'est ça le sujet. Mais autour de ce sujet, il y a un accélérateur qui travaille avec l'unité de lieu. C'est-à-dire que si on fait venir ses enfants et ses familles entourés des experts médicaux qui constituent le socle clinique de l'Institut, les centres de référence des maladies génétiques, 31, le tiers des centres français sont affiliés à l'Institut, mobilisés pour cela. Les meilleurs chercheurs aussi, universitaires, chercheurs de l'INSERM, du CNRS parfois, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniques, les meilleures plateformes. Peut-être que si on a cette alliance-là au même endroit, c'est l'unité de lieu de Jean Racine, alors ça peut peut-être marcher. Ça peut peut-être marcher, mais l'accélérateur a besoin de fuel, il a besoin de carburant. Et le carburant, c'est pas forcément l'argent. Ça peut être l'argent, mais c'est pas forcément l'argent. C'est ce que nous ont montré beaucoup de nos amis, nos ambassadeurs, nos donateurs, c'est qu'ils apportent bien plus que cela. Ils apportent un engagement. Ils nous ouvrent des portes. Ils nous montrent des choses qui viennent du monde. Le monde, vous savez, c'est boulevard du Montparnasse. C'est pour ça qu'imagine à deux entrées, il y a l'entrée Necker, c'est l'entrée de nos enfants, si je puis dire. Et puis à votre entrée, l'entrée du monde qu'on veut faire venir à Imagine, vous êtes ce soir ce monde. Et c'est l'occasion de vous remercier parce que c'est les soirées des cercles, des amis d'Imagine et derrière les amis d'Imagine, ça veut dire aussi ceux qui nous soutiennent, qui donnent et qui nous ouvrent des portes et qui nous montrent des choses. Et c'est pour ça qu'on voulait, avec Laurent Mélier, avec toute son équipe, vous remercier ce soir de votre présence pour une soirée où on s'est dit, et vous l'avez vu dans le petit film, on ne peut pas complètement se refaire. On a envie de se poser une question scientifique. Qu'est-ce qui fait que l'on donne ? Et qu'est-ce que ça fait de donner ? Avec Laurent et Marie de Baselère, on s'est livré une petite expérience empirique sans le savoir, comme l'empirisme. Après la soirée Heroes, qui est une très belle soirée pour Imagine, on a accueilli de très nombreux amis qui ont fait des choses extraordinaires pour nous. Et bien sûr, j'ai passé des coups de fil pour les remercier dans les 10 jours qui ont suivi. 34 coups de fil. C'est presque une expérience qu'a témoin. Vous savez, on fait une série, c'est une recherche clinique. Et j'ai appelé, j'ai appelé, j'ai appelé. On m'a toujours répondu, pas toujours tout de suite, mais toujours. Et c'est simple. C'est 34 zéros. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une personne que j'ai remerciée, qui ne m'ait pas dit, docteur ou Stanislas ou Stan ou professeur, peu importe, stop, arrêtez. C'est moi qui vous remercie. Alors ça nous a travaillé et la soirée d'aujourd'hui, c'est pour essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait du bien à donner ? D'ailleurs, mes amis Cordier posaient cette question. C'est bon de faire du bien. Pourquoi ? Pour nous en parler, on a le professeur Arthur Gauthier, qui est professeur à l'ESSEC, qui est directeur exécutif de la chaire de Philanthropie de l'ESSEC. C'est extraordinaire, une très grande école de commerce qui a une chaire dans un contexte académique universitaire. Il est proche de Laurent Méliès pour des actions d'enseignement auprès des formations, des fundraisers, pardonnez-moi, du français. C'est ça ? Bon, j'ai bon. Le professeur Giuseppe Ugazio, qui est à sa gauche, à la gauche de M. Gauthier, qui est titulaire de la chaire Edmond de Rothschild en philanthropie comportementale à l'Institut de recherche en finance de l'Université de Genève. Et là encore, vous entendez un écho intéressant. Il y a un institut de recherche en finance. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la philanthropie. Il travaille avec le neurocomportement et il nous parlera en anglais, même s'il pourra prendre vos questions en français. Laurent Méliès, tout à fait à la gauche de ce plateau, qui dirige la levée de fonds et la philanthropie internationale d'Imagine avec beaucoup de talent. Laurent nous a rejoints en 2016 ou 2017. Il venait d'une grande université aussi, comme l'ESSEC, comme Genève, l'ICS, une grande école, où il avait rodé ses techniques anglo-saxonnes qu'il avait apprises aux États-Unis et qu'il transpose aujourd'hui avec Imagine pour notre bonheur. Je ne sais pas si c'est le sien. Mais en tout cas, déjà, ça nous fait du bien. Tu nous fais du bien, Laurent. Merci de tout ce que tu fais, en particulier pour la campagne Grand Donateur. Et la campagne Grand Donateur m'amène au dernier invité de cette table ronde, M. Sébastien Delafond, qui est donc entre Laurent et le professeur Ogasio, qui est fondateur, vous le savez probablement pour beaucoup d'entre vous, de meilleurs agents, qui est un grand donateur de l'Institut, qui fait partie du comité de campagne Grand Donateur qui a été créé et lancé ici il y a exactement un an par Anne-Henri de Castres et derrière eux, avec eux, autour d'eux et souvent devant eux, par Sébastien Delafond et qui va nous dire avec ce regard un peu plus particulier, à la fois de le point de vue extérieur et le point de vue de l'intérieur d'Imagine, d'un ami d'Imagine. Voilà. Je te passe la parole, Laurent, en vous remerciant déjà tous les quatre. Et tu vas nous dire comment ça va fonctionner, cette table ronde. Merci Sébastien. Merci Stanislas, pardon. Je remercierai Sébastien après son intervention. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été effectuées sur l'altruisme, sur la philanthropie, sur la générosité, sur le don, le don que certains philosophes ont qualifié d'énigme en se posant la question de savoir pourquoi est-ce que les gens donnent, qui donne, pourquoi est-ce que les gens donnent, pourquoi est-ce qu'on sollicite les dons, pourquoi est-ce qu'on accepte les dons et que doit-on faire en retour. Des travaux comme ceux des ethnologues Marcel Mauss et Marcel Enaf, ceux que connaissent bien les fundraisers et ceux qui s'intéressent à la question de la philanthropie, qui ont qualifié le don de fait social total, dans la mesure où il inclut l'ensemble des dimensions de la vie sociale. Et ils disent que présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque chose de soi, et d'accepter quelque chose de quelqu'un, c'est accepter quelque chose de son âme. Il y a encore d'autres philosophes, d'autres spécialistes, qui ont poursuivi dans ce sens, en affirmant que la philanthropie commence lorsque l'on donne de soi, en temps, en argent, en énergie, en compétence, quelles que soient les motivations. Et ils disent que la générosité matérielle n'a pas comme telle de valeur morale, sauf si l'on donne une part de ce qui nous est nécessaire, au-delà du superflu. Et l'un d'entre eux écrit, « Je ne crois pas aux simples intentions généreuses, mais à l'engagement de soi. » Alors, concrètement, que se passe-t-il vraiment lorsque nous donnons ? Quelles sont nos motivations ? Sommes-nous totalement, partiellement ou pas du tout altruistes ? Qu'est-ce que l'altruisme ? Sommes-nous guidés par des facteurs scientifiques ou biologiques ? Et au final, si nous donnons et que le don rend heureux, pourquoi ? Alors, pour réfléchir à ces questions, trois intervenants que Stanislas a présentés. Arthur Gauthier, qui nous apportera la vision académique et celle tirée des nombreuses études réalisées sur le don et sur l'économie du don pour comprendre les fondamentaux de la philanthropie. Giuseppe Ogazio, qui nous apportera une vision inédite et complémentaire grâce à ses travaux dans le cadre de la chaire philanthropique comportementale à l'Université de Genève, et donc des nouvelles connaissances qui en découlent en termes de neurosciences et du possible fonctionnement du cerveau au moment de l'acte de générosité. Et enfin, Sébastien Delafond, à ma droite, qui nous livrera son témoignage et son point de vue de donateur, de grand donateur, et qui nous dira s'il se reconnaît complètement, partiellement, ou au contraire, pas du tout dans ce qui aura été énoncé et présenté avant lui. Et puis surtout, quelle est sa vision de la philanthropie, est-ce que donner le rend heureux ou non ? Nous vous laisserons la parole ensuite pour poser vos questions, pour nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, quels qu'ils soient. On répondra aux questions à la fin de la table ronde. Sachez que des questions peuvent être posées en distance. On a beaucoup de personnes qui sont présentes en ligne et par le Facebook Live. Les questions pourront être posées. Pour ceux qui sont présents, n'oubliez pas que pour poser vos questions, vous devrez prendre le micro avant pour que tout le monde puisse vous entendre en ligne. Donc je commence. Je laisse la place à nos spécialistes avec une première question à Arthur Gauthier, qui va donc commencer la table ronde. Et Arthur, peux-tu nous indiquer ce que disent les études qui ont été réalisées sur le don, sur le profil et les motivations des donateurs de manière générale ? Merci Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous. Pour partager ce moment, je vais passer quelques minutes pour essayer d'avoir un propos un peu introductif sur les motivations du don. Ensuite, évidemment, on ira beaucoup plus dans le détail avec Josépé et Sébastien sur des exemples, on va dire, beaucoup plus appliqués. Moi, je vais vous brosser un rapide panorama. D'abord, juste un mot sur la motivation. C'est un concept qui a plutôt ses origines dans la discipline psychologique. Donc en psychologie, et finalement, la motivation, c'est quoi ? C'est ce qui va orienter, guider notre comportement. En fait, on ne peut pas observer la motivation des personnes. On peut observer leur comportement. Et par contre, on peut essayer de, avec la démarche scientifique, essayer de comprendre leur motivation. Il y a plein de méthodes pour ça. On peut faire des expériences en laboratoire, des expériences de terrain. On peut leur demander. On peut faire des interviews. On peut aussi, grâce aux neurosciences, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, au début du XXe siècle, quand on commençait à s'intéresser à ces questions. Je voulais juste vous brosser un rapide panorama de tout ça. Les motivations, c'est un concept très recherché, très intéressant. il y a plus d'une centaine de théories de la motivation en général, puisque la motivation, finalement, elle a commencé à être étudiée au début du XXe siècle comme étant plutôt autour des instincts, des pulsions. On s'est intéressé à ça. C'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle où on a commencé à s'intéresser au but que recherchaient les personnes, à tout ce qu'on a appelé les motivations secondaires, réaliser ses valeurs, essayer de ne pas être en dissonance par rapport à qui on veut être dans ses actions. Ce qui est intéressant sur la motivation, c'est que quand on est motivé de faire quelque chose, généralement, ça se voit parce qu'on a un comportement qui est répété, suivi dans le temps. Quand vous êtes motivé pour faire du sport, généralement, vous vous tenez à votre rythme, alors que quand vous n'êtes pas très motivé, vous en faites une fois et ensuite vous arrêtez. Pour le don, c'est un peu la même question. On s'intéresse finalement à ce qui peut motiver les donateurs à continuer, à donner une première fois et puis ça, c'est tout le travail des fundraisers comme Laurent. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les donateurs continuent à donner, soient engagés dans un comportement régulier de dons ? C'est dont on va parler un petit peu ce soir. C'est un enjeu très important de comprendre les motivations du don. Vous l'imaginez, ça nous permet un peu de peut-être mieux répondre aux attentes des donateurs, des personnes comme vous. Il y a plein de choses dont on pourra parler dans les questions. Je voulais simplement vous faire un rapide panorama de ce que nous disent globalement les sciences humaines et sociales sur ce sujet. Il y a beaucoup de personnes, de psychologues en psychologie qui ont étudié ce sujet, des personnes en marketing, des économistes, des anthropologues aussi, Laurent en a parlé, des sociologues aussi qui sont intéressés notamment à la dimension sociale de la motivation. On n'est pas uniquement motivé tout seul dans son coin, on est aussi influencé par le comportement des autres. Alors justement, pour vous faire un rapide panorama, ma vision des choses sur les centaines et les centaines d'études qui ont été publiées depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui sur les motivations du don, je vous propose de retenir qu'il y a trois grandes familles de motivations, finalement trois grands paradigmes qui ont été étudiés et prouvés avec un certain nombre d'expériences. Il y a le paradigme qu'on va appeler altruiste. Alors c'est une bonne nouvelle, ça existe. On peut donner par souci de l'autre et finalement, quand on va être motivé de manière altruiste pour donner, on va s'intéresser non pas à soi, on va un peu s'oublier finalement, on ne va plus penser à soi, on va penser à l'autre. Et donc il y a plusieurs, finalement, nuances de motivation altruiste. Laurent, tu as parlé de philosophie, c'est vrai que dans la philosophie, l'altruisme absolument pur et désintéressé a été discuté. On peut penser notamment aux travaux de Derrida qui a parlé justement de l'accueil inconditionnel. Mais cet altruisme pur, il est, voilà, il paraît aussi, est-ce qu'il existe vraiment dans la vraie vie d'aujourd'hui ? Alors il y a des théories intéressantes qui ont plutôt dit, les gens peuvent être motivés de manière altruiste, donc motivés par le bien-être de l'autre, par l'empathie. C'est-à-dire qu'en fait, on va ressentir la peine, la douleur, la souffrance de quelqu'un et on va justement l'aider parce qu'on est capable de ressentir en tant que personne humaine la souffrance d'une autre personne humaine et c'est ce qui va nous motiver à agir, à donner. Alors on peut donner du temps, on peut faire du bénévolat, donner de l'argent à des ONG qui vont venir en aide aux personnes en difficulté. En tout cas, cet altruisme par l'empathie est une des théories majeures en psychologie sociale notamment. Et puis, il y a un mouvement intéressant qui s'appelle l'altruisme efficace, les notions finalement de faire le bien du plus grand nombre. On va essayer finalement en donnant de non pas aider une seule personne avec qui on a une relation empathique, émotionnelle, mais on va essayer de maximiser l'impact qu'on peut avoir avec son action de don sur un grand nombre de personnes. Et là, c'est plutôt des personnes qui vont rechercher comment avec mes 100 ou mes 1000 euros je vais maximiser le bien-être des autres finalement. Donc ça, on va dire, c'est la première famille des motivations du don. Vous me voyez venir, si je vous parle de l'altruisme en première famille, la deuxième famille, c'est l'égoïsme. C'est un peu plus, on va dire, un peu plus controversé, mais il y a effectivement des travaux qui montrent que les personnes donnent aussi, parfois, ça on y reviendra, c'est difficile de catégoriser chaque acte de don dans telle ou telle boîte, mais sachez que des travaux ont montré qu'on peut aussi donner pour augmenter son propre bien-être. Et ça rejoint un peu le sujet du jour, le sujet donner fait du bien. Et il n'y a pas de jugement de valeur, je ne suis pas en train de vous dire, l'égoïsme c'est mal, il ne faut absolument pas être égoïste. Simplement, on peut donner pour essayer d'obtenir des bénéfices pour soi, qu'on se l'avoue ou pas d'ailleurs. Eux, on peut essayer de donner pour éviter des coûts. Il y a toute une petite analyse coût-bénéfice qu'on peut faire quand on donne. J'irai dans le détail juste après pour vous montrer un peu trois ordres de bien-être que l'on peut finalement augmenter pour soi quand on donne, le bien-être matériel, psychologique ou social. Mais je voulais juste avant ça vous parler de la troisième grande famille. En fait, sur l'altruisme, on est centré dans notre acte de don sur l'autre, on pense peu à soi. Sur l'égoïsme, on ne va pas forcément oublier l'autre, mais on va plutôt être centré sur ce qu'on va finalement gagner par son acte de don. Et le troisième paradigme, il dépasse un peu tout ça, il n'est plus sur les questions de l'autre ou de moi, c'est en fait des personnes qui vont être motivées pour incarner des choses qui nous dépassent tous, des grandes normes, des valeurs, des choses qui sont soit de l'ordre du collectif dans une société, du vivre ensemble, des normes sociales aussi qu'on s'impose en société, ou de l'ordre des croyances religieuses par exemple, je vais donner parce que en tant que croyant, je me sens obligé de donner. c'est ce qu'on attend d'un croyant et donc indépendamment du bien-être que ça va faire pour quelqu'un en particulier ou pour moi, je me sens en tout cas obligé de respecter ces normes et ces valeurs. Et donc là, ça rejoint un petit peu les travaux de Marcel Mauss dont parlait Laurent, notamment sur les grandes normes sociales comme la réciprocité, la justice, l'équité, certaines personnes donnent parce qu'elles ont reçu et elles considèrent que c'est leur devoir de donner à d'autres. On peut aussi être motivé par des valeurs fortes de justice. Et puis après, comme j'ai dit, il y a toute la question des croyances personnelles qui ne sont pas d'ailleurs tout le temps religieuses. On peut aussi être motivé par des valeurs très fortes, laïques notamment. Laurent, on va peut-être zoomer sur la partie justement égoïsme qui est peut-être la plus controversée. Une question avant de continuer. Est-ce que l'altruisme efficace reste de l'altruisme ? On parle toujours de l'altruisme. Oui, alors c'est en fait tout le mouvement qui s'appelle Effective Altruism dont on a pas mal entendu parler récemment puisqu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs de la Silicon Valley qui sont des ardents défenseurs de cette approche. C'est une approche elle aussi un peu controversée parce qu'elle dit finalement il ne faut pas seulement écouter ses émotions et son empathie, il faut essayer de maximiser le bien-être qu'on va faire dans le monde. Et finalement c'est une approche un peu utilitariste. Je ne sais pas si vous connaissez la tradition utilitariste en philosophie, c'est finalement on va essayer de faire le bonheur du plus grand monde. Et en fait peu importe finalement nos intentions ou ce qui compte c'est plutôt l'efficacité et le résultat. Et donc l'altruisme efficace va dire par exemple au lieu par exemple pour un étudiant d'une grande école de travailler dans une ONG ou dans une association il va peut-être mieux falloir qu'il soit trader pour ensuite pouvoir donner beaucoup d'argent à l'Institut Imagine après avoir fait fortune. Donc c'est ce genre de questions un peu provocantes que les tenants de ce mouvement de l'altruisme efficace posent. Et c'est aussi une question compliquée parce que ça nous suppose de faire le tri dans les causes. Ça veut dire que si j'ai 100 euros et que je veux maximiser le bien-être de sauver des vies humaines avec 100 euros qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et en quelque sorte est-ce que je vais devoir finalement est-ce que je vais financer la culture l'éducation ? Peut-être pas. Il faut peut-être d'abord que je finance des vaccins contre des maladies rares des filets anti-malaria anti-moustiques pour lutter contre la malaria. Donc voilà ce genre de questions compliquées que pose cette question de l'efficacité dans l'altruisme. Et en voyant ta diapo on se demandait est-ce qu'on connaît la proportion de la population qui est plus altruiste celle qui est la plus égaux qui répond à ces normes d'égoïsme ou répondant à des normes sociales et est-ce que ces proportions sont différentes d'une culture à l'autre d'un pays à l'autre ? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur ce sujet ? Alors c'est une question super compliquée parce que les études comparatives entre les états sur le don et la philanthropie c'est plutôt des études qui vont compter les flux de générosité compter les euros les dollars les yens etc. A ma connaissance il n'y a pas eu de grand panel international qui a fait des expériences ou des tests pour sonder la motivation des gens avec la même méthodologie dans de nombreux pays ça n'a pas été fait je crois que la plupart des expériences qui ont été faites sont sur des échantillons limités dans un pays sur une population donnée donc c'est difficile de répondre à cette question par contre ce que je voulais souligner c'est que c'est aussi le contexte qui change dans certains contextes alors évidemment la personnalité joue on y reviendra peut-être la génétique la personnalité mais le contexte contexte matters le contexte importe quand on est sollicité quand on est regardé par les autres on a tendance à donner plus que quand on reste dans son coin alors qu'on a la même personnalité et alors qu'on est peut-être on a peut-être les mêmes leviers de motivation simplement cette motivation elle est activée dans certains contextes et par exemple la question je vous demande juste la diapo d'après pour passer ensuite la parole à mes camarades mais ce qui est intéressant c'est que par exemple la notion de pression des pairs c'est-à-dire je donne parce que quelqu'un que je connais très bien m'a invité à donner parce que les personnes qui font partie de mon milieu social donnent tout sont tous une fondation je me sens un peu obligé de le faire et donc ça c'est plutôt vrai on va dire par exemple dans certains milieux sociaux dans certains mondes culturels par exemple la grande philanthropie à New York c'est exactement ça c'est-à-dire c'est ah bah tiens un tel est sur le communauté de campagne il faut absolument que j'y sois combien a donné un tel bah je vais donner plus donc vous voyez ce genre de choses c'est plutôt sur ce paradigme égoïste des choses qu'on retrouve dans ce genre de milieux sociaux que dans les classes populaires par exemple même si évidemment il y a d'autres manifestations de la générosité qui prennent d'autres formes voilà c'est simplement pour conclure parce que c'est souvent mes étudiants s'intéressent notamment à l'égoïsme et disent mais en fait comment ça marche donc moi ce que je propose de retenir c'est que il y a plusieurs ordres en fait de bénéfices ou de coûts qu'on peut obtenir ou éviter quand on donne ce qu'il y a de plus intéressant peut-être pour nous aujourd'hui c'est peut-être l'ordre psychologique c'est-à-dire en fait quand on donne on peut donner parce qu'on sait par l'expérience que ça fait du bien parce qu'en fait il y a aussi une part de culturel d'acquis on n'est pas seulement on est généreux des études montrent quand on est enfant on est généreux mais aussi on l'apprend on voit aussi ce que ça fait et donc quand on sait que ça fait plaisir on va continuer à le faire on peut aussi donner parce qu'on augmente son estime de soi je fais le bien je suis une bonne personne je me sens mieux en fait en faisant ça et puis on peut donner pour éviter de se sentir coupable et ça certaines ONG notamment dans les années 90 ont beaucoup insisté sur ce levier là n'est-ce pas Laurent c'est moins le cas aujourd'hui mais en tout cas je voulais juste rappeler qu'on peut aussi jouer quand on est fundraiser sur ces différents leviers même si évidemment il ne faut pas manipuler les gens on y reviendra là aussi je crois tout à l'heure je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long merci beaucoup c'est très clair on peut l'applaudir je vais passer maintenant la parole à Giuseppe Ogadio qui va intervenir en anglais je poserai mes questions dans les deux langues Giuseppe alors la première question d'un point de vue neuroscientifique comprendre les motivations des donateurs c'est comprendre comment deux éléments à savoir les valeurs morales et matérielles se combinent et en anglais merci beaucoup de m'avoir invité c'est un plaisir d'être là et désolé de m'exprimer en anglais j'aurais peut-être pu faire l'effort de parler en français mais je vous ai épargné mon terrible accent donc comme vous le disiez quand on pense à la philanthropie qui est au cœur de notre thème ce soir il y a à la fois des valeurs matérielles et des valeurs morales on peut parler aussi bien en termes financiers en termes plus abstraits quand on veut faire de la philanthropie il faut trouver un équilibre entre les deux parfois on va avoir davantage de préférences on va avoir des ressorts moraux ou au contraire avoir les intérêts matériaux mais la question à laquelle on doit répondre c'est comment on gère ces valeurs dans notre cerveau peut-être que la première question à se poser c'est de savoir est-ce que les valeurs morales et les préférences matérielles sont deux choses différentes comme des pommes et des oranges ou pas du tout je vais essayer de vous donner des exemples qui semblent indiquer que peut-être il y a des choses que l'argent n'achète pas supposons que j'ai remonté le boulevard de Montparnasse j'ai vu un appareil photo j'ai 1000 francs d'ailleurs pas 1000 francs 1000 euros mais enfin peu importe vous voyez ça fait longtemps que je ne suis pas venu en France donc 1000 euros bon je rentre dans le magasin et je me dis bon je vais acheter cet appareil photo et j'ai le caméra l'appareil photo je suis content et je pense que il n'y a rien de mal avec ça c'est une transaction que personne ne va juger d'un point de vue moral bon mais supposons donc je viens de Suisse et peut-être que bon venant de Suisse j'ai pu avoir assez à certains comptes en Suisse et en fait j'ai beaucoup plus que 1000 euros j'ai beaucoup d'argent et je veux avoir une gratification instantanée alors je me dis bon je vais à Montparnasse et voilà j'ai vu un très bel objet et je me dis bon est-ce que je peux l'acheter pour un million et là donc on se dit c'est une femme que j'ai vue pardon et on va dire mais non tu ne peux pas acheter une femme tu ne peux pas acheter un être humain pour un million d'euros donc ça ça active un certain nombre de ressorts et finalement est-ce qu'il y a donc une préférence matérielle ou une préférence morale et cela va nécessiter bien sûr une approche peut-être plus universitaire plus logique alors souvent on fait des expériences pour essayer de faire la part des choses ici par exemple on vous dit avec une somme deux vous allez avoir un sandwich ou un sandwich et une boisson et donc parfois il y a des choses qui viennent en plus alors supposons que j'ajoute une valeur morale et une valeur morale plus de la valeur matérielle donc est-ce que le cerveau gère de la même manière les gratifications morales et matérielles est-ce que les hémisphères gauche et droit sont activés de la même manière alors en Suisse on a mené une étude au début des années 2000 et l'expérience était la suivante on essayait de voir comment les gens prenaient une décision sur par exemple la gestion des déchets toxiques et la majorité des gens quand on leur expliquait qu'il fallait déposer les déchets à un endroit donné bon 50% des personnes disaient bon c'est normal de déposer ces matières là et par contre quand il fallait payer les gens trouvaient qu'uniquement à 25% ils allaient recycler de la manière qui était indiquée donc il semblerait que la motivation intrinsèque n'est pas forcément la même dans le groupe de gauche et dans le groupe de droite dans le groupe de gauche c'est la valeur morale qui l'emporte c'est-à-dire qu'on recycle comme on nous l'a enseigné pour des raisons morales mais c'est vrai qu'à partir du moment où il faut en plus payer pour ce recyclage et bien les gens adhèrent moins alors il y a malgré tout un revers à cette médaille vous avez parlé de neurosciences en neurosciences il y a un paradigme où on essaie de comprendre les différents systèmes le système de l'hypothèse de la monnaie neuronale commune donc par exemple des biens matériels des fruits des produits on essaie d'activer les mêmes processus et on essaie et c'est quelque chose que l'on voit dans le front texte dans le cortex frontal que l'on voit ici à l'écran donc on utilise qu'on doit donner de l'argent on sait qu'il y a une corrélation positive avec une activation dans cette zone quand on doit choisir entre deux choses abstraites également donc on fait ce genre d'études on sait peu de choses sur la représentation des valeurs morales dans le cerveau donc des zones différentes de notre cerveau gèrent donc les décisions des valeurs financières et des valeurs humaines dans différentes régions de notre cerveau contrôlent des décisions d'ordre financier ou au contraire qui ont une valeur humaine absolument c'est une des questions à laquelle nous n'avons pas pu répondre nous avons essayé d'y répondre et nous avons demandé aux participants de faire cela depuis l'université de faire une expérience dans laquelle on a essayé d'estimer des valeurs financières et des valeurs morales dans un scanner et comment ça fonctionne l'un des participants est venu au laboratoire et voyait sur l'écran des décisions comme celle-ci et pour essayer d'évaluer la valeur de l'argent de faire une comparaison il y a une façon de faire qui consiste à leur demander s'ils préfèrent décider immédiatement ou bien attendre une somme plus importante plus tard c'est comme ça qu'on leur demande de comparer la valeur économique entre deux options et une façon intéressante et connue de leur demander leur différence morale c'est ce qu'on a retrouvé ici dans ce dilemme qui est en fait une expérience philosophique dans laquelle on dit si vous voyez un train qui est emballé et qui va écraser cinq personnes vous pouvez soit décider de ne rien faire de laisser les gens mourir ou vous pouvez essayer de dérouter le train pour sauver une personne mais pas tout le monde il y a également une situation à l'hôpital dans laquelle un médecin va décider de sauver une vie ou une autre et à l'époque quand nous avons fait ça nous ne savions pas que cette question allait faire partie des sujets et en fait ce triage hypothétique influence la façon dont nous prenons les décisions donc il y a une situation que nous avons choisie puis nous avons demandé aux gens dans le scanner de prendre une décision est-ce qu'ils préfèrent une somme importante ou pas est-ce qu'ils préfèrent sauver la vie d'une personne ou de plusieurs personnes et on peut ainsi comparer parce qu'ils sont dans le scanner où se trouvent les valeurs des options financières ou les valeurs plus subjectives pour les options valeurs humaines et nous avons constaté ce que vous voyez ici c'est peu surprenant puisque les options financières sont toujours représentées par le réseau neural nous voyez ici une partie importante du contexte frontal et puis la partie ici qui représente les valeurs financières on ne trouve pas que les valeurs morales sont représentées dans ces régions en fait le TPG droit et le PCC représentent des valeurs morales et en particulier le RTPG la jonction interpariétale c'est une région qui est impliquée dans tout ce qui concerne les comportements sociaux par exemple si on doit se mettre à la place de quelqu'un ou ressentir de l'empathie ou agir dans un environnement social c'est très important de voir que cette intuition ce que je vous ai dit les idées provocatrices que je vous ai dit au début sont en fait supportées par des données et qu'il y a effectivement des régions différentes du cerveau qui gèrent toutes les décisions financières c'est un peu la conclusion de cette étude qui étudie les signatures morales et financières donc la différence entre les régions financières et morales Josephé vous avez réalisé une expérience avec ça avec un dé à jouer que je vais vous donner pour que vous nous expliquiez ce que vous faites avec ce dé donc c'est un dé comme vous pouvez le voir et vous avez réalisé une expérience concernant l'honnêteté en fait avec des jeux des dés à jouer vous pouvez nous l'expliquer bien sûr avec plaisir nous avons réalisé une étude dans laquelle nous voulions mesurer l'honnêteté au laboratoire de manière d'une manière qui ressemble en fait à la prise de décision normale honnête il fallait que les participants soient placés dans une situation dans laquelle ils prenaient des décisions en ordre privé donc ils prenaient une décision pour savoir s'ils disaient la vérité sur les chiffres ou pas donc vous jetez le dé vous ne faites pas voir à personne et vous voyez si les chiffres apparaissent ou pas et c'est connu par tout le monde on le sait avant de lancer l'aider et c'est quelque chose qui reste privé personne ne le voit et ensuite on peut agréger en fait des groupes de gens pour voir quelle est la moyenne du groupe par rapport à la probabilité statistique d'avoir une réponse honnête après c'est une question statistique et la majorité de la plus grande partie du temps les gens n'ont dit la vérité que 50% du temps 50% des chiffres en fait ici sont réels et donc pour 3 chiffres ils ont eu une récompense pour les 3 autres non et si vous voyez que les participants vont plutôt vers le côté droit en tant que groupe plutôt vers la gauche ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre là soit ils ont eu beaucoup de chance soit ils ont été plus ou moins honnêtes dans leur réponse et s'ils vont dans la direction opposée ça veut dire qu'ils trichent probablement on sait grâce à une étude précédente qu'il y a une région qui est dans le cortex préfrontal droit qui semble être impliqué dans la régulation des comportements quand on a tendance à vouloir tricher par exemple ça empêche de tricher justement ça inhibe et ça diminue la tentation de tricher de mentir cependant lorsque l'on fait des études avec des IRM on ne peut pas trouver une relation causale néanmoins il y a une méthode intéressante qui utilise la stimulation cérébrale pour changer en fait temporairement l'activité neurale ce qui permet du coup dans la participation de la région du cerveau de déterminer ce qui se passe donc on se demande s'il y a une nécessité pour pouvoir avoir ce contrôle moral ou pas donc vous pouvez voir ici une image de notre laboratoire nous avons des caméras pour enregistrer la bonne santé des patients enfin des sujets ils ont donc des électrodes qui sont passées sur leur tête et puis ensuite on a des stimulations répétées de courant direct c'est en fait une technique de modulation non invasive de l'excitabilité neurale de certaines régions et on voit l'augmentation d'activité dans la région et donc la susceptibilité que cette région soit appliquée ou pas et on voit l'augmentation d'activité par rapport à un groupe contrôle un groupe témoin on a stimulé donc cette région dont je vous ai parlé tout à l'heure et nous avons constaté la chose suivante tout d'abord qu'au laboratoire les participants qui étaient venus n'étaient pas très honnêtes si vous regardez les colonnes blanches dans le graphique vous voyez qu'ils sont plutôt orientés vers le côté gagnant donc ils ont plus de chances de nous donner les chiffres qui sont gagnants pas forcément individuellement mais en tant que groupe ils partaient plutôt vers d'un côté par contre quand on applique la stimulation on voit que la stimulation se superpose beaucoup plus avec les statistiques ce qui était très intéressant pour nous parce que vous voyez que l'on peut diminuer la susceptibilité de tricher de 37 à 15% et si vous regardez les deux graphiques et vous regardez les gens pour ventis tout le temps donc ceux qui sont au-dessus de 90 et ça par contre eux on ne les a pas affectés ce qui veut dire que cette région-là elle exerce toute sa puissance quand les gens sont en conflit et donc ils se disent si j'ai plus d'argent en trichant tout le temps il n'y a rien qu'on puisse faire et Giuseppe quelles sont les perspectives du prolongement de vos travaux en philanthropie les perspectives de continuer votre travail pour la philanthropie pour revenir à ce que Arturo disait tout à l'heure les perspectives c'est d'essayer de récupérer le plus de données possible parce qu'en fait on ne sait pas grand chose c'est l'une des études ici que nous réalisons en Suisse pour avoir toutes les déclarations de mission de toutes les organisations philanthropiques en Suisse pour travailler avec le Big Data et l'intelligence artificielle pour essayer de collecter des données et savoir quelles sont les motivations dans quel domaine ils travaillent les valeurs morales les émotions et potentiellement on pouvait même trouver de l'empathie de la joie de la confiance ou des émotions négatives ce qui indiquerait que ces émotions sont motivantes et peuvent les amener à s'engager dans des oeuvres philanthropiques et les valeurs morales également celles qui ont une signification morale et on a constaté que ces valeurs morales étaient impliquées dans la motivation des actions philanthropiques et qu'on a décidé de le faire de cette manière parce que ici on a déjà la réponse à la question quand on demande pourquoi est-ce que vous donnez justement dans une fondation la réponse elle devrait déjà être dans les statuts de la fondation mais c'est pas parfait mais c'est un bon point de départ deuxièmement il faut continuer à travailler au niveau individuel une des raisons de donner c'est l'encouragement justement fiscal le fait qu'on ait des déductions fiscales ça peut être le gouvernement ou ça peut être des organisations qui disent si vous donnez un euro nous on abonde un euro il y a différents programmes différents projets qui encouragent les gens à se lancer et on voudrait savoir lesquelles de ces techniques fonctionnent le mieux et on a fait justement on a comparé par exemple que les déductions fiscales marchaient moins bien que le fait d'abonder la même somme quand eux ont donné une somme soi-même et ça c'est une découverte intéressante juste pour suggérer que ceux qui utilisent les encouragements fiscaux de type déductions fiscales mais en fait au final c'est pas ça qui marche le mieux merci beaucoup merci beaucoup maintenant je passe la parole à Sébastien Delafont avec ma première question qui est évidente à la lumière de ce que viennent de présenter Arthur et Giuseppe est-ce que tu te reconnais dans ce qui a été énoncé dans ce qui a été présenté et la question qu'on se pose tous pourquoi est-ce que tu donnes quelles sont tes motivations est-ce que donner te rend heureux est-ce que c'est la raison pour laquelle tu donnes est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu donnes bon d'abord moi aussi je suis ravi d'être là à la différence de mes éminents voisins j'ai pas du tout une approche scientifique et il y a beaucoup de questions auxquelles malheureusement je vais pas être capable de répondre de manière très rationnelle parce qu'il y a le coeur bon il y a le cerveau j'ai compris heureusement Giuseppe ne m'a pas mis de casque sur la tête et personne ne pourra dire de manière je dirais évidente pour quelles raisons véritablement je suis avec vous mais depuis que tu m'as invité j'ai réfléchi et je me suis posé des questions que je me posais pas peut-être aussi précisément jusque là pourquoi je donne déjà et je me suis rendu compte que je donnais un peu comme je faisais mon métier d'entrepreneur et en fait je me suis rendu compte que probablement je donnais en fonction de ma personnalité comme entrepreneur en fait qu'est-ce que je cherche à faire je cherche à avoir un impact je vois un problème un truc qui n'est pas réglé correctement dans notre vie de tous les jours ça peut être ça et puis je vais chercher une solution mon métier d'avant c'était d'aider les gens à réaliser des transactions immobilières de manière plus fluide plus efficace et bien en fait je me suis rendu compte que j'avais la même approche vis-à-vis du don je donne à un certain nombre d'institutions deux principalement mais en fait j'ai eu la même grille de lecture que pour monter un business en me rapprochant de ces deux institutions c'est la fondation Imagine et puis c'est l'école HEC c'est la santé et c'est l'éducation et en fait pourquoi je suis engagé dans les deux c'est de manière relativement importante parce que je suis en accord avec leur mission parce que je me reconnais dans leur valeur et parce que je pense avoir un impact et du coup quand je fais cette grille-là mission valeur impact et que je pense à ce que Arthur a présenté je me reconnais finalement pas mal à droite parce que la dimension sociale aussi ce qu'a dit Giuseppe peer pressure parce que c'est vrai que bon je suis aussi membre du comité de soutien de la fondation Imagine parce que Henri Lecastre me l'a demandé et on ne refuse rien à Henri Lecastre donc c'est assez simple ça non plus ça ne se voit pas dans les études directement mais c'est bien ça c'est la pression des pairs mais c'est une pression évidemment amicale je plaisante ça m'a fait très plaisir mais l'environnement joue sans lui je ne serais peut-être pas présent aussi fort et je me reconnais aussi dans cette catégorie à gauche Arthur que vous avez montré de l'altruiste efficace et l'altruiste efficace je ne sais pas si j'ai cette culture la Ciccone-Vallée mais je ne me sens pas si loin effectivement je choisis des sujets des thématiques où j'ai l'impression que je vais pouvoir avoir un impact et ce qui a été très important pour moi dans mon histoire avec vous mais comme avec HEC et la fondation d'HEC c'est que vous m'avez autorisé à un peu travailler avec vous on a travaillé ensemble sur la plateforme de marque ou sur d'autres sujets HEC c'est pareil je suis très impliqué peut-être encore plus qu'ici et ça me donne je dirais en plus du don financier le sentiment de participer à quelque chose qui est peut-être plus utile que ce que j'ai fait dans le business et donc là il y a une valeur d'utilité et c'est là où je me retrouve peut-être sur l'égoïste parce qu'il y a quelque chose qui me rapporte quelque chose dans mon don ça me fait du bien parce qu'effectivement j'ai peut-être une utilité sociale plus importante au travers de mon activité philanthropique que celle que j'ai pu avoir dans mon business voilà merci Sébastien est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu pourrais enfin certains messages pourraient influer ta décision de donner ou est-ce que tu considères au contraire que tu contrôles à 100% cette décision à savoir où tu vas donner à qui tu vas donner pourquoi tu vas donner est-ce qu'avec un avec un certain type de message on serait on pourrait être en capacité de t'influencer dans ta décision de donner je n'ai pas du tout envie de ça je pense qu'aucun de nous n'a envie de ça on n'a pas envie d'être manipulé tu as dit influencé moi je je suis renchéri je parle de manipulation maintenant on l'est malgré nous en permanence alors après où est la limite entre être influencé être guidé et être manipulé je ne sais pas on a envie plutôt effectivement d'être gentiment amené dans une direction qui correspond à ces valeurs à des choses qui vont être en résonance avec des thèmes importants pour soi mais on n'a pas envie d'être manipulé alors après est-ce qu'il y a des choses qui pourraient me plaire je crois que j'ai donné ma grille de lecture si c'est sur des thématiques donc des missions qui sont importantes pour moi et que on va mettre en avant des valeurs donc en fait un vocabulaire qui est en accord avec ma grille de lecture je sais que là on a une chance importante de m'atteindre d'accord et de manière très générale quel est le rôle des philanthropes que tu définirais dans la société actuelle sachant que des philanthropes peuvent avoir un regard différent du tien sur l'acte de générosité certains philanthropes souhaitent avoir un impact ce qu'on appelle l'altruisme efficace d'autres réagissent par pure émotion de manière très impulsive parfois est-ce que de manière générale tu donnes un rôle à la philanthropie comme ont pu le donner au 19ème siècle les philanthropes américains ce qu'on appelait les barons voleurs et qui avaient vraiment une mission très très spécifique et très précise dans la société américaine bon ça c'est une question un peu trop grande pour moi en revanche ce que je pourrais dire c'est que on m'a beaucoup donné y compris dans mon et peut-être particulièrement dans mon parcours d'entrepreneur et le fait de pouvoir rendre je pense que c'est très important il y a une notion en médecine j'espère que je ne dis pas trop Danry tu me corrigeras c'est un islas qui est l'homéostase où je crois que les différents organes du corps ils fonctionnent de manière équilibrée entre eux et on est vraiment en parfaite santé quand on connaît l'homéostase et le fait de rendre quand on a reçu beaucoup je pense que ça fait du bien et donc je pense qu'il y a une fonction sociale et que ceux qui ont effectivement ont reçu beaucoup s'ils rendent c'est bon pour la société évidemment mais je pense que c'est bon pour eux et pour leur propre santé une réaction de Josépé et Arthur sur ce que vient de dire Sébastien ou est-ce que ça conforte vos propres analyses et votre propre on n'a pas travaillé ensemble avec Sébastien mais ouais ça conforte pas mal quand même non mais là ce qui est intéressant dans ce que dit Sébastien c'est qu'en fait on a une pluralité de motivation aussi c'est-à-dire que c'est difficile de faire des catégories des boîtes et c'est intéressant en fait pour pouvoir faire le paysage des possibles des motivations possibles mais on se rend bien compte qu'on est tous des êtres complexes avec voilà des choses différentes qui peuvent nous faire agir nous faire donner notamment donc j'ai bien aimé le portrait un peu complexe qu'a brossé Sébastien qui emprunte effectivement un peu aux trois grandes catégories que j'ai résumées donc ouais c'est intéressant je voulais juste rebondir sur le sur la dimension et de choix en fait c'est intéressant aussi ce que Sébastien disait j'ai choisi deux institutions donc l'idée de concentrer le tir si vous voulez plutôt que de d'arroser large et de soutenir plein d'associations de structures avec des montants qui par définition pour chacun d'entre nous sont limités donc je trouve que cette notion aussi de savoir trancher entre donner petit à beaucoup et donner beaucoup à peu est une question très intéressante qui n'est pas encore complètement résolue je crois par la recherche mais qui et qui fait partie en fait des choix stratégiques assez forts que font certains c'est à dire non je refuse les sollicitations je suis déjà engagé très fortement sur une deux voire trois structures et je vais y aller à fond je vais m'engager et notamment au delà du chèque c'est ce que vous disiez je vais donner mon temps je vais faire de la mise en réseau je vais éventuellement si c'est utile et ça il faut que ça soit utile aussi à la structure pouvoir donner mon expertise donc ça je trouvais ça intéressant et ça complète un peu ce qu'on a dit juste avant je trouve Giuseppe alors c'était très intéressant parce que vous avez commencé à dire que votre motivation venait du coeur mais à la fin vous avez quand même donné des exemples de dons efficaces avec cet exercice très rationnel où vous vous êtes dit que vous essayez de maximiser l'impact donc c'est intéressant parce que vous dites ne pas savoir pourquoi vous donner et en même temps vous êtes capable de l'expliquer de manière très rationnelle donc est-ce que vous vous trouvez parfois avec un espèce de conflit intérieur où vous avez d'un côté la raison qui parle et de l'autre le coeur parce qu'apparemment chez vous le don vient du coeur et puis ensuite elle est rationalisée ou l'inverse c'est génial j'adore cette question parce que finalement j'ai répondu à ça dans un contexte qui n'avait absolument rien à voir avec ce soir il n'y a pas très longtemps c'était sur le processus décisionnel du chef d'entreprise et comment est-ce qu'on prend une décision une décision difficile parce que les décisions évidentes finalement nous intéressent moins ce soir et là encore je pars sous le contrôle d'éminents scientifiques et médecins donc j'espère pas trop dire de bêtises mais bon en tout cas on a plusieurs cerveaux plusieurs couches de cerveau plusieurs zones dans le cerveau moi on m'expliquait qu'il y avait le néocortex qui prenait des décisions un peu rationnelles et puis le cerveau limbique qui était le seuil des émotions et ce que j'ai appris au cours de ma vie c'est à écouter les deux et effectivement il y a des dimensions rationnelles où je sais compter je sais parler je sais mesurer je sais comparer mais j'ai le cerveau limbique qui m'envoie de la chaleur ou du froid de la peur de l'envie il n'a pas de vocabulaire mais je dois l'écouter et dans mon expérience de business mais aussi d'homme je pense qu'on fait tous ça il m'a semblé qu'il fallait toujours écouter son coeur en tout cas son cerveau limbique même si on n'était pas capable de le comprendre parce que quand on prend une décision contre son cerveau limbique son coeur on le regrette toujours à un moment ou à un autre voilà ça c'est mon expérience j'espère que je n'ai pas répondu trop à côté de la question merci Sébastien on va prendre les questions et les remarques du public qu'ils soient présents ou en ligne mais avant de vous laisser la parole je voudrais juste poser une question que tout le monde s'est posée ou se pose et je la pose à Stanislas la question de savoir si qu'on le sache une fois pour toutes est-ce que certaines personnes ont une susceptibilité génétique à la générosité alors Stanislas souffle en disant j'ai pas la réponse mais est-ce que tu as ou Alessandra ou nos généticiens est-ce que est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une susceptibilité génétique à la à la générosité ou on le sait pas ou on le saura jamais parce qu'on est quand même à imaginer l'institut des maladies génétiques c'est très embarrassant parce que je sais pas du tout en tout cas c'est pas une maladie je pense donc ça sort un peu de notre champ d'investigation si on voulait jouer au généticien qui étudie SIA il faudrait vous le savez faire des études d'héritabilité c'est-à-dire comparer des jumeaux monozygotes ou dizigotes pour savoir s'ils ont les mêmes capacités les mêmes appétences et s'ils sont de la même catégorie de donateurs dans votre échelle de groupe de motivation mais c'est plutôt une façon de dire de manière un petit peu légère que je suis pas sûr que l'expérience soit très très valide parce qu'évidemment ça percute des questions la question majeure de la génétique est toujours la même c'est milieu nature and nurture milieu et gène ce que l'on est constitutivement génétiquement et ce que l'on a appris ou ce à quoi on a été exposé il paraît assez évident de dire qu'il y a une très grosse part d'éducation de comportement familial de comportement on le voit dans des stratifications de population où le don n'a pas la même valeur donc je sais pas Alessandra tu sais quelque chose sur la génétique du don ne me remercie pas de poser j'ai une question pour vous est-ce que vous pensez dans votre expérience dans les expériences que vous avez menées les tests est-ce que l'on peut vraiment voir les différences inter-individus parce que vous avez pu repérer certaines choses mais il y a aussi des personnes qui réagissent différemment aux valeurs matérielles et aux valeurs morales c'est très interpersonnel est-ce qu'on peut vraiment exclure que ces zones du cerveau sont connectées d'une manière ou d'une autre peut-être à des faibles niveaux de déclenchement si faibles que vous n'avez pas pu le voir et peut-être qu'il y a une totale déconnexion ou juste que le déclenchement est bas alors je vais commencer avec la deuxième partie non je ne peux pas exclure et d'ailleurs je n'exclus pas le fait que mon étude soit imparfaite je suis sûr qu'il y a des communications entre les deux parce qu'on a des donneurs avec des profils hétérogènes donc ce que l'on peut dire c'est qu'il y a des zones qui sont plus sensibles aux valeurs morales et d'autres aux valeurs financières c'est ce que je pense qu'il y a aussi des raisons dans l'évolution qui l'explique et je pense que les raisons morales nous motivent à donner plus et c'est il y a grâce à l'évolution il y a des zones qui ont été dédiées plus à certaines choses qu'à d'autres notamment les normes sociales et c'est vrai que les interactions maintenant sont peut-être plus sophistiquées que ce que l'on voit chez les animaux vous savez chez les animaux par exemple on décide que celui qui va diriger ou gouverner c'est le plus fort dans nos sociétés c'est beaucoup plus subtil que ça donc les interactions varient et à la première question s'il y a des différences inter-individus on ne cherche pas vraiment à savoir qui fait quoi et qui différencie le don pour des raisons matérielles et des raisons financières dans chaque personne on va trouver une part de valeur morale ou de motifs purement financiers donc on ne peut pas vraiment faire une part des choses ainsi inter-individuelles donc tout ça pour dire que quelle que soit la patience que l'on ait par exemple pour des tâches monotones ou que l'on soit ou non altruiste il y a encore une fois des zones qui sont activées de manière plus ou moins importante et ça va varier encore une fois d'un individu à l'autre quel que soit votre sentiment d'être vous-même une personne plutôt orientée sur l'utilitaire ou non tout ça pour dire qu'on ne peut pas vraiment faire la différence et on ne peut pas vraiment réduire l'individu à des statistiques Merci Giuseppe Notre question Boris Chomette vous voulez peut-être intervenir ? Merci beaucoup et c'était une tentative de répondre à ta question Laurent sur la génétique de la générosité alors je ne crois pas qu'il y ait d'études directement là-dessus il y a des études plutôt sur la génétique de l'empathie et notamment qui s'intéressent aussi à la question de l'autisme puisque finalement il y a des gènes qui favorisent la relation sociale et donc du coup le don de soi mais une chose une réflexion intéressante elle nous vient finalement d'un des premiers généticiens si on peut dire comme ça mais de Darwin où en fait dans le darwinisme on a tendance à voir la sélection naturelle comme étant une sorte de filtre qui vient filtrer les aberrations ou qui permet de sélectionner les meilleurs individus les plus compétitifs dans la société et ça c'est quand on lit le premier livre de Darwin qui est l'origine de l'espèce et qui donne tout derrière la théorie du darwinisme social mais le livre que Darwin écrit quasiment une vingtaine d'années après c'est de la filiation de l'homme et justement il explique que la sélection naturelle a sélectionné chez l'homme des gènes qui font que l'homme vit en société que l'homme est capable d'altruisme d'empathie donc il n'est pas impossible que ce qu'on voit aujourd'hui dans le don dans la philanthropie dans la sélection de ce qu'on peut faire pour donner à l'autre soit quelque chose qui soit sélectionné parce que l'homme est un individu social et qu'il a été sélectionné historiquement dans l'évolution pour avoir ces compétences là et donc finalement pourquoi donner en heureux parce que finalement le circuit du préfrontal vers le limbique etc finalement c'est peut-être aussi une sélection naturelle qui fait qu'on a une propension en tant qu'humain à s'entraider et à donner ce n'est pas vraiment une réponse à la question sur est-ce qu'il y a des gènes du don mais en tout cas il y a possiblement à travers la sélection naturelle peut-être une sélection qui fait que l'homme naturellement a propension à donner et c'est quelque chose qui est probablement partagé à travers les différentes sociétés merci beaucoup pour ton témoignage une question de madame juste en face bonsoir Marina Fahiruiz de BNP Paris-Bacardif moi je m'interroge sur la différence culturelle les anglo-saxons donc américains anglais sont a priori plus philanthropes que les français est-ce que ça vient aussi du système politique est-ce qu'on considère nous français qu'en payant nos impôts on fait une forme de don Arthur, Sébastien ou Giuseppe bon je me lance en premier comment on explique que les anglo-saxons soient plus philanthropes que les français il y a quelque chose c'est sûr que la pression fiscale en France totale est plus élevée qu'aux Etats-Unis donc je pense que là effectivement il y a un intervalle qui explique peut-être que la marge de manœuvre pour donner aux Etats-Unis peut sembler à certains plus importante mais je ferai la comparaison entre Monaco et la France et Monaco c'est en France géographiquement et je sais qu'à Monaco on donne beaucoup et on donne beaucoup pour probablement deux raisons un parce qu'on ne paie pas d'impôts sauf quand on est français et parce qu'il y a la pression des paires qui est très forte parce qu'à Monaco si vous ne donnez pas et qu'on ne vous voit pas donner vous êtes un peu exclu socialement donc c'est là que je vois les deux clés donc la pression fiscale et la pression des paires et donc je crois qu'aux Etats-Unis la pression fiscale est moindre c'est pas Monaco mais bon et la pression des paires dans certains milieux qu'a évoqué Arthur comme à New York dans les familles fortunées est très forte et je ne crois pas qu'on ait véritablement ça dans les mêmes proportions en France Juste pour rebondir sur la réponse la pression des paires c'est donc le style en fait qui fait que les gens donnent d'une certaine manière aux Etats-Unis par exemple il y a des gens qui ont une stèle sur les murs des universités comme à Rockefeller alors qu'en France c'est beaucoup moins une tradition en France on ne donne pas de manière aussi bruyante on donne et peut-être que l'histoire de la fiscalité c'est important quand on n'a pas besoin de philanthropie pour des raisons différentes parce qu'on a déjà la fiscalité les taxes et tout ça qui s'occupent de certaines choses alors qu'aux Etats-Unis il y a des choses qui ne sont pas couvertes par les impôts et du coup ils ont besoin de la philanthropie pour compléter ce que dit Giuseppe Sébastien c'est vrai que la place historique de l'Etat dans la société est bien moindre aux Etats-Unis qu'en France on vient d'une culture royale où tous les besoins du peuple devaient être couverts par l'Etat alors qu'aux Etats-Unis c'est le peuple qui a créé l'Etat et qui a décidé de la façon dont son argent allait être dépensé pour les causes auxquelles il était attaché et c'est peut-être pour ça que naturellement les Américains sont plus enclins à donner parce qu'ils ont le sentiment que c'est à eux de décider de la façon dont leurs revenus vont être dépensés alors qu'en France on pense que c'est à l'Etat de prendre ces décisions et sur la place de l'impôt je suis d'accord avec vous cela dit ce qu'il faut savoir c'est que même si on paye un peu moins d'impôt aux Etats-Unis qu'en France la déductibilité fiscale est bien plus importante en France je crois que c'est la meilleure déductibilité fiscale au monde qu'aux Etats-Unis et la question de savoir maintenant est-ce que c'est un incentive un encouragement à donner plus qu'aux Etats-Unis et en l'occurrence on voit que non donc la déductibilité fiscale même si elle est plus importante en France n'est pas un facteur dominant dans la décision de donner Arthur je pense qu'il y a d'autres questions enfin c'est une très bonne question madame mais je pense qu'effectivement pour conclure c'est aussi le type de contrat social qu'on a et il faut regarder aussi la longue histoire parce qu'en France on a eu aussi une période où il n'y avait pas d'Etat-providence pas d'Etat social et il y avait en fait un gap que certains philanthropes à l'époque ou organisations de charité ont comblé en fait faute de solutions au niveau national centralisé il y avait des bureaux des pauvres dans certaines villes mais il n'y avait pas le système qu'on a aujourd'hui donc en France si vous voulez la charité et la philanthropie elles ont aussi préfiguré l'Etat social et les providences qu'on connaît donc il faut aussi remettre ça dans le temps long pour comprendre là où on en est aujourd'hui merci deux questions au fond Nathalie et monsieur Nathalie bonsoir Laurent bonsoir Arthur Nathalie Levallois je suis consultante en fundraising et j'aurais une question sur la philanthropie à grande échelle peut-elle être un outil de pouvoir parce qu'il y a eu des polémiques à ce sujet par exemple Bill Gates un outil de pouvoir dangereux et si par exemple j'arrivais ce soir avec 100 millions et que j'accordais à l'imagine avec des conditions très spécifiques très liantes est-ce que vous accepteriez voilà c'est un petit peu le pouvoir de la philanthropie à très grande échelle Arthur Laurent commence est-ce que tu acceptes ou pas la somme moi ça me rappelle une critique que me faisaient les français quand j'ai commencé à parler de fundraising et de philanthropie en France parce que j'étais aux Etats-Unis avant et on me disait jamais on ne demandera de l'argent à un donateur parce qu'on va être pied et main lié à ses désirs et à ses caprices et ce qui me faisait rire c'est qu'eux étaient exactement dans la même position vis-à-vis des financements publics donc ils recevaient des financements publics et ils étaient pied et main liés à leurs bailleurs publics alors qu'aux Etats-Unis ce que je remarquais c'est qu'il y avait un contrat qui était établi dès le départ entre les bénéficiaires et les donateurs et le donateur donnait sur la base d'une proposition qui était faite par le bénéficiaire de dire voilà si vous me soutenez c'est sur la base de tel projet et le projet se réalisera de la façon dont je vous le présente vous me donnez ou ne me donnez pas mais quand le donateur donnait il n'y avait pas d'obligation qui allait au-delà de ce qui avait été présenté donc la liberté du bénéficiaire était bien plus bien plus grande que celle du français qui du coup vis-à-vis de ses financeurs publics avait des milliers de rapports à produire et beaucoup beaucoup d'obligations que moi je ne voyais pas que je ne voyais pas que les donateurs américains n'imposaient pas à leurs bénéficiaires donc recevoir je ne sais pas si Stanislas sera d'accord avec moi si on reçoit un don de 100 millions il est évident que c'est sur la base d'un projet ou d'une stratégie de ligne budgétaire qu'on va devoir respecter une fois que le don arrivera et que on n'est pas plus tributaire des volontés ou des caprices d'un donateur privé que d'un financier public au contraire peut-être pour ajouter une réponse à la question de Nathalie en fait moi je crois beaucoup à la question des contre-pouvoirs en général et à l'équilibre en fait on parlait de l'équilibre entre les organes dans un corps humain je pense que c'est un peu pareil dans une société c'est intéressant de penser à cette notion de pouvoir et de contre-pouvoir donc effectivement on a des exemples de grands philanthropes qui soient d'ailleurs chinois, américains enfin pas que des américains qui ont des fortunes colossales et qui peuvent avec une décision de don avoir un impact très fort sur une cause ou une politique publique je dirais que c'est plutôt exceptionnel par rapport à l'ensemble des comportements de générosité mais ça appelle à des réflexions sur les contre-pouvoirs mais je pense aussi que parfois on se trompe de débat c'est-à-dire que on accuse la grande philanthropie alors qu'en fait la vraie question c'est plutôt la question de la grande richesse ou les inégalités de richesse en tant que telles après que ces personnes-là l'utilisent pour faire des dons c'est une conséquence en fait du problème premier qui est cette question qu'il y a des personnes qui ont des patrimoines qui se comptent en milliards et donc c'est ça plus la question à mon sens que faut-il ou pas se désoler que Bill Gates donne autant d'argent que l'OMS même si une fois de plus ça pose la question de la régulation et des contre-pouvoirs et en fait comme disait Laurent je pense que c'est intéressant de penser plus globalement à l'équilibre des pouvoirs entre public, privé lucratif, non lucratif et je pense qu'une société qui est en bonne santé c'est une société qui sait dire stop à certains excès que ce soit dans un sens ou dans l'autre donc voilà je crois beaucoup à l'équilibre et à la présence de contre-pouvoirs y compris la presse ou des ONG qui peuvent dénoncer certaines choses faire des enquêtes mais voilà je crois plus à ça qu'au fait qu'il faut interdire la grande philanthropie bonjour bonsoir donc je m'appelle Charles Van Eyck je suis le président autoproclamé du fan club de Laurent Mellier au sein d'Imagine et je voudrais partager avec vous deux choses il y a 25 ans il y a une personne dont la disparition a pas été très médiatique parce qu'elle est partie au même moment que Lady Diana c'était mère Teresa et il se trouve que j'ai eu la chance de la rencontrer et j'ai l'impression que ce soir son esprit plane un petit peu dans notre réunion parce que mère Teresa elle considérait qu'une journée réussie c'était une journée où le soir quand on s'endort on se pose la question de savoir si on a donné tout simplement de la joie à toutes les personnes qu'on a rencontrées dans la journée voilà donc je pense que c'est un exercice qu'on pourrait partager et je vous propose je suis sûr que tous vous avez eu ça aujourd'hui et en tout cas à partir de demain vous pouvez déjà donner de la joie parce que donner de la joie c'est ce qu'a fait Henri Decastre c'est ce qu'il fait et moi je suis un petit peu comme Sébastien quand il vous rencontre Henri Decastre il vous donne de la joie et ce soir je voudrais qu'on salue la joie qu'il nous a donné et la joie de nous permettre de nous réunir ce soir moi j'ai une question pour Stanislas est-ce que finalement donner ça ne permet pas tout simplement comme dit Mathieu Ricard dans un livre ça ne permet pas de rester plus longtemps en bonne santé merci j'ai vraiment l'impression en voyant des grands donateurs que vous êtes et j'en vois tellement dans la salle qui nous accompagne j'ai cette impression je ne peux pas faire d'études scientifiquement valides mais j'ai cette impression et je l'ai à travers plusieurs prismes le premier c'est peut-être la non-proportionnalité madame pour les 100 millions d'euros quand même si c'est possible ce serait bien mais bon mais pardonnez-moi cette parenthèse parce que justement je crois que ce n'est pas tellement proportionnel à l'immense échelle que vous évoquez c'est très proportionnel au projet qu'il y a derrière et ça ça m'a beaucoup touché de voir que quelles que soient les catégories que je n'imagine pas très bien dans nos donateurs ce qui les attire c'est pas forcément l'idée de sauver quelque chose qui serait en difficulté en péril pour lequel en France en particulier ils ont tendance à dire ça c'est plutôt l'État qui doit s'en charger parce que c'est très très important c'est tellement important qu'il ne faut pas que ça s'arrête non ils sont plutôt et on a tendance avec Laurent et toute son équipe à les embarquer à bord d'un projet où ils vont donner bien autre chose que de l'argent ça a été évoqué plusieurs fois Sébastien l'a dit avec la marque la plateforme de marque alors ça c'était très intéressant parce que lui Marie-Christine Coenroquette Henri Decastre et quelques autres dans ce comité de compagne nous ont dit pendant des mois il faut que vous travaillez à la plateforme de marque alors on leur a fait des diaporamas les uns après les autres de plus en plus lumineux et c'était pas et en fait on a compris qu'ils voulaient le langage d'Imagine pour eux pour pouvoir à leur tour l'administrer et c'était une première grande leçon qu'ils nous ont donnée de dire nous voulons nous emparer de vous pour le bien c'est la première chose ils nous donnent bien d'autres choses qu'un soutien financier c'est ça qui me fait dire que je crois qu'il y a du bien derrière il y a du bon pour eux si je peux me permettre c'est pas un circuit de récompense que je suis en train de vous décrire c'est le sentiment que nous avons tous à imaginer ingénieurs médecins scientifiques tous qu'ils nous tirent vers le haut et immanquablement on a le sentiment que c'est parce que ça leur est bon et si c'est bon oui alors je crois que pour la santé ça ne doit pas être si mal que ça pardon du détour comment pardon Bernard Cordier psychiatre alors je ce que tu viens de dire est prouvé c'est à dire qu'il y a eu une étude alors I'm sorry il y a pas poser la question en anglais j'espère que vous comprendrez il y a des études en IRM fonctionnel cérébral américaine il y a plus de 10 ans qui ont montré que quand quelqu'un fait un don un acte généreux il se passe au moment où il le fait parce qu'ils ont fait une vraie étude sur une trentaine de personnes qui étaient en train de donner la modification de la neuromédiation que ça crée est similaire à celle que peut induire un tranquillisant c'est une basodiazépine donc là on n'est pas dans le génétique on est dans le fonctionnement des neuromédiateurs et c'était pour moi vraiment important au point que je prescris le don et je l'arrive à dire aux gens mais aidez les autres vous allez peut-être sortir de votre de votre gouffre et voilà c'est pour ça que c'est à mon avis prouvé mais je ne sais pas si l'IRM cérébral ça a montré ça ça nous permet cette approche de sortir de toutes nos querelles qui peuvent être culturelles psychanalytiques etc on est devant un fait incontestable ça a créé quelque chose c'est pour ça que je t'avais dit soyez bon vous irez mieux je n'ai pas une réaction sur ce que c'est ça répond à vos questions de recherche parce qu'en effet ça c'est bien que vous ayez cette question parce qu'en effet il y a les endorphines qui sont libérées et c'est vrai que quand on donne il y a les circuits de la rétribution de la gratification même chose que quand on reçoit de l'argent donc en effet c'est ce qui explique pourquoi on a ce ressenti de tes propositifs et ça va au-delà de la question philosophique parce qu'en effet est-ce que finalement il existe vraiment un altruisme pur il semblerait que même Mère Thérésa n'ait pas eu un altruisme pur puisque donc elle avait elle aussi certainement cette gratification le sentiment de bien-être que procure le don donc c'est vrai que prescrire le don on sait en effet que quand on se sent exclu socialement on a les mêmes régions activées que quand on ressent de la douleur physique donc l'exclusion sociale active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique donc en effet prescrire le don va également en effet probablement désactiver ces mêmes zones il y a des mécanismes similaires et en effet donc quand on n'interagit pas avec autrui on ne se sent pas bien physiquement et à l'inverse quand on les aide on se sent mieux merci pour cette question il y avait une question d'Elodie non ? oui alors tout d'abord je voulais vous remercier tous alors je suis une personne curieuse j'aime beaucoup apprendre et j'ai beaucoup appris ce soir si vous êtes d'accord j'ai deux questions à vous poser d'abord je me demandais si pour les mêmes catégories de dons si on donne plus de valeur aux choses que l'on va donner par exemple du temps donc si on donne un après-midi par exemple la même disponibilité est-ce que s'il y a une différence dans les mécanismes cérébraux et ma deuxième question qui est peut-être plus simple vous avez mentionné des études qui ont commencé dans les années 50 vous avez indiqué que depuis les années 50 les études donnent d'autres résultats peut-être peut-être pardon la question est très difficile à suivre peut-être que l'acte de donner a des significations différentes dans les années 50 et maintenant alors la première question c'est une très belle question et je ne crois pas qu'il y ait des études qui se penchent vraiment là-dessus c'est difficile de voir la répétabilité des comportements c'est difficile parce qu'il faut demander à des cohortes de revenir et voir si les comportements ont changé mais ce à quoi me fait penser votre question les deux fameux systèmes de prise de décision vous savez le cerveau limbique ou le néocortex très généralement pour généraliser vous savez qu'il y a la notion de certains comportements qui sont peut-être plus faciles plus automatiques et d'autres comportements qui nécessitent un effort et je pense que donner du temps régulièrement donc faire du don une habitude rend les choses plus faciles parce que ça devient votre option par défaut en quelque sorte et on a des études qui montrent justement les comportements par défaut les comportements qui sont des habitudes par contre si on prend une décision rationnelle à chaque fois que l'on donne cela nécessite plus d'efforts et par conséquent d'autres mécanismes sont impliqués est-ce qu'on a plus de récompenses dans un cas ou dans l'autre je ne sais pas est-ce qu'on a un peu de récompenses quand c'est répétitif est-ce qu'on a beaucoup de récompenses quand c'est plus exceptionnel je ne sais pas peut-être qu'on a des pics plus importants de récompenses quand on a un comportement exceptionnel et non pas répétitif peut-être désolé ma réponse est peut-être un peu partielle mais c'est ce que j'aurais tendance à dire je réponds en français merci pour les deux questions très intelligentes comme question peut-être juste rebondir sur la première en fait moi ce que j'ai vu dans la littérature c'est complémentaire à ce que vient de dire Josépé c'est qu'en fait il n'y a pas eu de c'est compliqué si vous voulez on englobe généralement le comportement de don dans une catégorie plus grande qui s'appelle pro-social behavior en fait le comportement qui va bénéficier à l'autre et dedans on inclut des études sur le fait d'aider quelqu'un en difficulté le fait de partager effectivement de l'argent partager une somme d'argent entre plusieurs personnes le fait d'être volontaire pour faire une tâche compliquée donc tout ça est mélangé dans un ensemble conceptuel plus large qui s'appelle pro-social behavior et parfois c'est difficile de se dire est-ce que les motivations pour le bénévolat ou pour l'engagement à sauver quelqu'un qui se noie c'est les mêmes ressorts motivationnels que le fait de donner à l'Institut Imagine c'est compliqué honnêtement et ça revient en fait à votre deuxième question donc j'ai dit les années 50 c'est un petit peu rapide en fait moi ce que j'ai compris c'est que en gros la psychologie et la psychologie sociale s'est beaucoup intéressée au lendemain de la seconde guerre mondiale à tout ce qui était les comportements antisociaux antisocial behavior le fait que les êtres ordinaires peuvent être capables de violences l'expérience de milligramme tout ça et c'est plutôt dans une deuxième vague il me semble plutôt justement dans les années 60-70 qu'on a commencé à se dire what about pro-social behavior est-ce qu'on peut pas s'intéresser aussi à ce qui va motiver les gens à venir en aide aux autres de manière peut-être plus prononcée que ce à quoi on pourrait s'attendre dans un monde qu'on pourrait considérer comme désenchanté à la fin de la seconde guerre mondiale et en fait c'est plutôt ça qui a motivé ces travaux-là dans les années notamment 60-70 où il y a eu ces expériences et ces débats en fait très forts entre psychologues notamment dans les années 80 entre Cialdini et puis Batson pour savoir si les comportements pro-sociaux étaient altruistes ou égoïstes et donc en fait c'est né de cette histoire après s'être intéressé aux comportements antisociaux violents on s'est intéressé au contraire c'est aussi je pense un bon sujet de recherche qui aussi rend plus heureux que de s'intéresser uniquement aux comportements guerriers machiavéliques etc qui sont importants à comprendre mais je pense que c'est cette deuxième vague de recherche en psychologie sociale qui nourrit toutes nos discussions aujourd'hui merci merci alors on peut prendre une dernière question si on a une mais c'est vraiment la toute dernière parce qu'on devra malheureusement arrêter et peut-être une question pour notre donateur est-ce que tu penses qu'effectivement on devrait donner des prescriptions de dons aux gens qui ne trouvent pas le bonheur non mais je me reconnais tout à fait et ça fait du bien de donner c'est une évidence je pense qu'on a fait l'expérience il y a une locution c'est dans la Bible qu'on trouve ça qu'as-tu fait de tes talents et qu'as-tu fait de ton prochain donc c'est bien de s'occuper de soi mais c'est très très important de s'occuper des autres et plus on s'occupe des autres et mieux on se sent c'est un adage ça va au-delà des dons dont on parle effectivement c'est se préoccuper de l'autre je pense qu'effectivement c'est une chose formidable bon il faut avoir un certain nombre de choses pour soi au début parce que je pense qu'il faut être déjà en bonne santé il faut avoir réglé deux trois choses aussi pour pouvoir s'occuper des autres mais en partant du principe qu'on a cette base effectivement on gagne beaucoup à s'occuper pas de soi voilà bien sûr c'est une évidence mais je ne suis personne pour dire ça on le sait tous je crois maintenant on l'a réaffirmé ce soir juste une dernière question d'Alessandra Pirani qui est directrice de recherche à l'institut sur le cerveau est-ce qu'il y a un conseil pardon est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez nous donner pour éviter le sentiment de manipulation d'un comment le fundraising recherche des fonds vis-à-vis des donateurs parce qu'on a parlé du fait que ça peut induire un sentiment de manipulation éventuellement en fonction de comment la recherche d'argent est faite vis-à-vis des donateurs moi je pense à mes enfants quand je vous pose cette question sur la manipulation parce que la génération des 15 20 ans 25 ans aujourd'hui ont été non seulement bombardés de publicité comme nous mais on y a ajouté toute la désinformation des réseaux sociaux et je pense qu'ils ont un radar à manipulation qui est très 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 développé aujourd'hui je les vois très sensibles au greenwashing etc et donc mon sentiment c'est que une communication qui sera la plus sincère possible et la moins manipulative possible manipulatrice possible sera la plus efficace et puis rendre des comptes rendre des comptes parce que je crois qu'on est tous très sollicités pour plein de choses et des gens qui font preuve à la fois de transparence sur leur cause et l'efficacité des dons c'est pas nouveau mais je crois qu'on a encore des progrès à faire dans ce domaine je parle pas d'imagine mais tous pour comprendre effectivement ce à quoi sert mon don quelle que soit l'échelle et je pense que plus on se rapproche de ça et plus on peut avoir de l'engagement et moi je vois des jeunes dont on dit qu'ils sont désillusionnés pas intéressés mous etc en fait je pense qu'ils sont prêts à s'engager quand la cause est sincère et qu'on leur permet de mesurer leur impact et la participation aussi vous avez parlé des participations pour moi c'est très important parce que je crois qu'effectivement impliquer les gens moi quand j'étais gamin quand j'étais scout on me faisait sortir pour aller chercher de l'argent pour la Croix-Rouge c'était une des activités qu'on préférait en fait on était super fiers et je pense que si j'étais arrivé que j'avais rempli moi-même ou j'avais tout simplement demandé à mes parents de mettre un billet dans cette petite caisse ça aurait été cent fois moins je dirais gratifiant que d'avoir bossé toute la journée pour ramasser des petites pièces etc donc effectivement se mettre dans l'action l'action pour moi effectivement c'est le prolongement de tout ce dont on parle il y a un monsieur qui est psychiatre je pense qu'on souffre tous à un certain niveau d'une forme d'anxiété on est dans un monde très très anxiogène et s'aligner avec une cause qui nous est chère qui profite aux autres et en se mettant dans l'action pour moi ça c'est un cocktail médicamenteux une recette du bonheur parfaite c'est celle que j'essaye d'appliquer bon à mon échelle merci c'est juste un rapide complément je pense qu'on peut se sentir manipulé aussi quand on a l'impression que le message ne nous concerne pas ou est extrêmement générique et en fait on se sent peut-être plus réceptif quand c'est personnalisé quand on est sollicité finalement et que ça résonne avec qui on est donc je pense c'est tout le travail aussi que font Laurent et ses équipes notamment avec ce qu'on appelle les grands donateurs c'est d'essayer de personnaliser le plus possible la relation le message qui est fait qu'on n'ait pas l'impression d'être juste un numéro dans une série donc ça je pense que ça évite aussi le sentiment de manipulation quand on a une relation personnalisée qui est créée c'est plus facile de le faire avec un pool de 50 grands donateurs qu'avec Médecins Sans Frontières qui doit gérer des millions de petits donateurs mais je pense que ça c'est une clé intéressante et puis je dirais deuxième chose aussi on revient à ce qu'on a vu aussi avec Giuseppe sur les récompenses du don et quand on met de l'argent dans le don notamment les incitations fiscales on voit que ça peut aussi avoir un effet pervers c'est à dire que beaucoup de personnes en fait sont mal à l'aise avec l'idée qu'ils peuvent être recherchés une récompense quand ils donnent et donc les incitations fiscales aux dons on l'a vu avec la réforme ISF a eu un effet mécanique parce qu'il y a plein de gens qui sont sortis de l'assiette de calcul de l'impôt mais je pense qu'il y a aussi des gens qui ne se sont pas non plus reconnus et qui n'ont pas été des donateurs fidèles parce qu'on leur a simplement dit réduisez votre impôt réduisez votre impôt réduisez votre impôt on leur a peut-être moins parlé de la cause et je pense que c'est important aussi de on peut se sentir manipulé quand on nous donne des arguments uniquement liés sur des récompenses matérielles quand on donne on peut se dire mais ne me parlez pas de ça moi je ne veux pas ça ne m'intéresse pas et donc voilà je pense que c'est aussi un levier intéressant sur lequel on peut réfléchir ne pas sur ne pas donner trop de récompenses matérielles ou symboliques là où elles ne sont pas recherchées tout simplement Merci beaucoup Arthur merci Giuseppe merci Sébastien je vais peut-être laisser juste un non pas de mots de conclusion ou en tout cas juste en tout cas pour vous remercier de votre présence et de votre déplacement de Genève pour venir à Imagine ce soir merci infiniment pour vos réflexions sur le don et vous nous avez aidé à comprendre pourquoi est-ce que le don rendait heureux et ça rend encore plus heureux quand on fait le don à Imagine je peux vous l'assurer donc n'hésitez pas on écrit nos donateurs on les considère comme des partenaires avec lesquels on écrit une histoire au bénéfice des enfants malades des enfants atteints de maladies génétiques et de leur famille donc c'est important que les gens le sachent et qu'ils le fassent savoir autour d'eux on vous invite maintenant à une réception pour ceux qui ont un peu de temps partager un verre avec vous au 7ème étage de l'Institut donc si vous avez encore quelques minutes n'hésitez pas à venir nous rejoindre au 7ème étage merci à vous je remercie également l'équipe développement communication Nathalie toute l'équipe Atina Marie Joa Blanca Fatima je vais certainement en oublier Justine Mélissa merci infiniment pour votre aide et rendez-vous au 7ème étage pour ceux qui ont un peu de temps à nous consacrer encore ce soir applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501